Elisabeth II, ses passions de la reine exaspéraient son époux le prince Philippe. Le 25 mars prochain paraîtra Elisabeth II, en Intimate Portrait, nouvelle biographie de la monarque. On y apprend notamment que le prince Philippe était loin de partager toutes les passions de son épouse. Notamment celles ayant un rapport avec les animaux préférés de la reine. Un an et cinq mois après, Elisabeth II et le prince Philippe se sont enfin retrouvés. La reine d'Angleterre et son époux, inséparables pendant près de 74 années d'un mariage parfois très mouvementé, se sont éteint l'un après l'autre avant d'atteindre le cap de centenaire. Le 8 septembre dernier, c'est la monarque qui est décédée à l'âge de 96 ans entourée de sa famille, avant de rejoindre son époux dans le caveau familial sous le château de Windsor. Une histoire d'amour maintes fois analysée, commentée, et même mise en image lors des premières saisons de la série Netflix de Kroon. Mais tout n'a pourtant pas encore été dit sur l'histoire d'Elisabeth et Philippe. Notamment les différences de personnalité entre la traditionnelle monarque et son époux plus aventurier. Notamment accusés d'infidélité dans leur mariage. Des écarts que le biographe Gilles Brondrette a décidé d'aborder dans un nouvel ouvrage apparaître le 25 prochain. Intitulé Elisabeth II, en intima de portrait. Il reviendra notamment sur deux passions de la reine qu'elle ne partageait absolument pas avec son mari. La première et plus emblématique est assurément son amour pour ses compagnons à quatre pattes. Les corgis. Des chiens exaspérants pour son époux selon l'auteur, ami proche du duc d'Edimbourg. Obligé de vivre avec les nombreux toutous de son épouse. Autre célèbre passion d'Elisabeth II. Les courses hippiques n'étaient pas non plus du goût de Philippe, chaque année. Lors du Royal Ascot, il accomplissait son devoir en prenant place aux côtés de la reine dans sa calèche décapotée. Le temps de la traditionnelle procession sur le champ de course, mais dès que celle-ci était terminée. Il regagnait sans perdre un instant le château de Winsorant en voiture ou disparaissait dans une pièce. Au fond de la loge royale de l'hippodrome, afin d'y regarder un match de cricket à la télévision écrit Gilles Brandrette. Des différences qui n'auront pas empêché le couple royal de rester unis jusqu'à la toute fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada